Après le succès de notre dernier Mastermind, on a décidé de vous faire un cadeau inoubliable. Celui de vous partager les meilleures conférences de tous nos intervenants d'exception pour vous aider à faire décoller votre business e-commerce. Vous allez retrouver des vidéos sur le scaling d'une équipe et le scaling de la publicité sur Google, sur Facebook, comment réussir à cartonner pour le Black Friday, une conférence complète de notre Media Buyer sur Google Ads et des conférences bien évidemment de moi et Tristan sur la gestion et le développement d'un business e-commerce au quotidien. Et bien évidemment, c'est 100% gratuit. Aujourd'hui, on va parler avec Johan Elias, notre Media Buyer de génie, qui nous accompagne depuis le jour 1 quand on s'est lancé en 2021. Il a dépensé des centaines de millions d'euros sur Google et maîtrise le réseau comme sa poche. C'est vraiment l'expert qui nous a aidé à structurer nos stratégies et nos pensées et à nous aider à opérer au quotidien la croissance de notre business de 300 000 euros par an à 5, 6, 7 millions cette année qu'on va certainement réaliser. C'est un des meilleurs que je connais sur le marché Google Ads en France. Et aujourd'hui, il vous partage 45 minutes de pur value, des conseils à mettre en place dans votre business pour faire décoller votre Google Ads. Pense bien évidemment à laisser un énorme like, à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des conférences de cette série de conférences qu'on va t'offrir. Et laisse un maximum de commentaires pour le référencement juste en dessous. Je te dis bonne conférence, c'est parti. Si vous gérez mal vos pubs à un moment donné, vous perdez votre marge et vous n'avez plus de business. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur les slides, logiquement, on est capable de faire 2 millions d'euros de dépenses en 24 mois à 3 de ROAS parce que ce monsieur est à la baguette. Je vous demanderai du coup d'applaudir et d'accueillir Yoann Elias. Bonjour à tous. J'espère qu'il vous reste encore un peu de jus de cerveau. Je vois qu'il y en a qui ont eu envie de faire la sieste. J'ai commencé par me présenter, présenter l'agence. Yoann Elias, MediaBayer depuis 2010. Je suis le fondateur de l'agence Digital Advertising Consulting, DAC, ou l'appeler comme vous voulez. On gère entre 2 et 2,5 millions d'euros d'investissement par mois à peu près. Et depuis le début, on est à 150, 200 millions. Depuis 2010, depuis 2021, on est dans le top 3% en France des agences. Et on est spécialisé vraiment sur la performance. Donc la performance, qu'est-ce que j'appelle la performance ? C'est lead gen, c'est ROI, c'est tout ce genre de campagne. On n'est vraiment pas spécialisé sur le développement de notoriété, mais vraiment sur la partie perf, perf héroïste. Donc e-commerce, infoprenariat, lead gen. Donc pour aujourd'hui, l'idée, ça va être de Q4 arrive à grands pas. Donc l'idée, ça va être de vous donner des conseils pour ne pas louper le Q4, pour bien tout préparer et que vous soyez vraiment au top pour Q4 et pour bien surfer la vague. La première chose pour bien surfer la vague Q4, c'est avant Q4 de ne pas faire de vague. Ne pas faire de vague pour éviter quoi ? Pour éviter de se faire suspendre. On évite de faire des tonnes de modifs sur le site. Là, je parle peut-être un mois avant. On évite de faire des tonnes de modifs sur le site. On évite de changer ses mentions légales, de changer ses politiques de livraison. On fait vraiment en sorte de ne pas faire de vague pour Google parce que les algorithmes checkent ça en permanence et se faire shooter deux semaines avant le Black Friday. Je pense que là, il y en a qui vont faire des insomnies. Donc vraiment, on est très vilain là-dessus. Pareil, sur les politiques de livraison, on ne les bouge pas. Et on ne pousse pas d'un coup 10 000 produits dans son flux en plus. J'en ai vu le faire. L'algorithme y repasse, y remet en validation, ça shoot. Donc on fait vraiment attention. Et évidemment, je reprends un peu ce qui a été dit ce matin. On passe, si on peut, par un CSS. Q4, plus grosse période de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant ? C'est vraiment de checker qu'aucun de vos produits ne soit refusé. Donc ça, ça paraît assez bateau. Mais je revois toujours des comptes qui ont plein de produits refusés. Mais pour des conneries, j'aurais juste une superposition d'images. Sur Merchant Center, sur Shopping, vous n'avez pas le droit d'avoir deux images superposées. Vous ne pouvez pas mettre moins 10% sur votre image. Ça, vous corrigez, ça va très vite. Et ça vous permet de faire du riche complémentaire pendant la plus grosse période de l'année. Pareil pour les liens images. Si vous avez des liens images qui sont défectueux, vous les corrigez. Ça va très vite. Et ça permet de refaire du riche. Donc ça, on en a déjà parlé ce matin. Enfin, Enzo et Tristan, on en a déjà parlé ce matin. Le tracking. Le tracking, c'est la base. Avant Q4, checker que votre tracking est parfait. C'est-à-dire que vous mesurez bien vos ventres et vous avez des objectifs qui sont très clairs. C'est-à-dire que vous savez exactement le héroïque que vous voulez cibler sur Google Ads. Et le héroïque, ça va vous donner au réel si vous prenez toutes vos sources de trafic. Ça, c'est vraiment important de le faire. De comparer ce que vous remontez dans Google avec ce que vous remontez dans Analytics. On voit souvent des grosses différences. Il faut bien checker que soit votre Google Ads remonte bien les bonnes données. Et on remonte surtout pas trop. Parce que quand vous remontez trop de données, évidemment, vous allez surdépenser. Mesurez aussi bien votre ARPU ou la LTV. Si vous remarquez que les clients achètent 2, 3, 4 fois dans l'année, vous pouvez peut-être vous permettre d'avoir des targets héroïques qui sont beaucoup plus bas sur Google Ads. Parce que votre client que vous allez acheter une fois, vous savez que vous allez le rebiler 4 fois. Ça, c'est important de le vérifier et de bien avoir une cohérence dans votre tracking et dans vos objectifs. Avant Q4, ayez toutes vos campagnes au target héroïque. Que ce soit que vous soyez sur n'importe quel réseau, que vous fassiez du Pmax, du Shopping, du Search, soyez au target héroïque. Et évidemment sur Shopping, gardez bien votre split et vos objectifs clairs en fonction de vos taux de marge par produit. Et ayez, quand vous avez bien rangé vos produits dans les bonnes campagnes, ayez une cohérence dans les targets héroïques que vous mettez. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai déjà vu le cas, une campagne avec des produits qui ont une marge haute, où on voit un target héroïque à 3 et une marge moyenne avec un target héroïque à 2. C'est un non-sens, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc il faut bien garder une cohérence dans les objectifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans les objectifs et dans les targets que vous mettez. Il faut vraiment que vous ayez toujours des écarts entre vos best, vos produits moyens et vos mauvais produits. Et l'idée c'est quoi ? C'est de positionner tout en haut vos produits à forte marge, positionner au milieu vos produits à moyenne marge, et tout en bas, voire pas du tout vos produits où vous ne margez pas du tout. Ça j'imagine que vous l'avez dit ce matin avec Tristan, mais c'est la modification, l'optimisation qu'on a mis en place qui nous a permis de cartonner. Exactement. Et ça c'est sur tous les commerçants que j'accompagne qui fassent du dropshipping ou qui fassent du e-commerce plus classique. C'est un truc qu'on met en place tout le temps. Et que vous soyez sur du shopping standard ou du performance max, ça c'est un truc que vous pouvez mettre en place et qu'il faut mettre en place. De Q1 à Q3, vous avez optimisé tous vos comptes pour ceux qui font du Google. Et soit vous avez coupé des campagnes, soit vous avez coupé des mots-clés, vous avez mis des mots-clés en négatif parce que ce n'était pas au niveau. Q4, qu'est-ce qui se passe ? Tous les taux de transfert augmentent. Donc il faut revenir sur les optimisations que vous avez faites de Q1 à Q3, on n'est plus sur la même matrice en fait. On n'est plus dans le même horizon de temps. Les taux de transfert sont beaucoup plus hauts. Il y a des mots-clés que vous avez coupés, des produits que vous avez coupés qui vont peut-être marcher en fait pendant Q4. Des produits où vous étiez à 2-2-0-8 ou à 1-8, où vous vous disiez je ne suis pas rentable, je vais le couper. Peut-être qu'au point de Q4, il va marcher. Et ça c'est important de les réactiver. Comment tu fais pour gérer toi ça ? Sur le multicompte, tu te rappelles ? Tu reprends sur les périodes, tu analyses tes données sur la période, tu fais des filtres sur ce qui est coupé et puis tu regardes. Ok, ça j'avais coupé, c'était à 2. En fait, si c'est à 2, ça va être à 2-5 pendant Q4, je remets. Alors c'est un petit travail de fourmi, certes. Il y a soit ça, soit à chaque fois que vous faites une optimisation, vous l'archivez dans un dossier en fait, dans un Notion. Voilà, j'ai mis tout ça en négatif à re-checker pour Q4. Vous faites une base Notion avec tous les trucs que vous faites pour Q4, pour réactiver ce qui peut être intéressant. On peut aussi regarder les modifs qui ont été faits. Historique des modifications, soit avec des filtres. Je vais checker tout ce qui est en veille sur ma période et puis je vais réactiver, ce qui est OK, parce qu'il y a tes moyens va être bon en fait. Tout se décale vers le haut. Alors ça, c'est un truc que je vois, donc du coup, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais je suis aussi coach. Je fais des coachings sur, voilà, l'annonceur va venir me voir et pendant une ou deux heures, on va disséquer. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent et c'est une erreur qui permet de gagner énormément d'argent, qui fait perdre beaucoup d'argent, pardon, et qui, quand elle est corrigée, fait gagner beaucoup d'argent. Je vais donner un exemple. L'année dernière, on a récupéré un compte. Je vais juste expliquer après ce que c'est. On avait écrit 70% ici. En deux heures d'optimisation, on a fait plus 70% de volume, moins 30% de CPA. Parce qu'il y avait juste ça qui n'était pas bon. Ça, c'est quoi ? C'est, vous avez un budget, chaque campagne a un budget. Vous lui mettez 100 euros par jour. Vous lui mettez un target ROI à 3. Si pendant une semaine, tapez 100 euros par jour de budget, dépensez vos 100 euros, vous êtes à 3 de ROI. Vous allez avoir cette colonne qui va monter. Vous allez perdre des impressions parce que votre budget n'est pas assez élevé. Votre budget n'est pas bien dimensionné par rapport au target ROI que vous avez demandé. C'est une catastrophe. Vous avez deux actions à faire, soit l'une, soit l'autre. Soit vous montez votre budget, vous lui avez demandé de faire 3 de ROI, il fait 3 de ROI. Si vous jugez que c'est rentable, vous montez votre budget. Si vous ne pouvez pas monter votre budget parce que problème de cash flow, problème de trésor, vous remontez votre target ROI en fait. C'est-à-dire que là, dans cette configuration, je peux gagner plus d'argent avec le même budget. Je peux faire un meilleur ROI, je peux monter à 4 sans problème en continuant à dépenser mes 100 euros par jour. Ça, c'est un truc à regarder en permanence et surtout à regarder pendant le Q4. Parce que pendant le Q4, évidemment, le volume augmente. Le volume de clics, tout augmente. Donc, il faut checker que vous n'avez pas cette colonne qui commence à monter. Si cette colonne commence à monter, c'est qu'il y a un gros problème. Si elle reste en dessous de 10%, ce n'est pas grave. Mais quand on commence à avoir des 47, là, on sait qu'on a de l'argent, on a juste à se baisser pour ramasser. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi très souvent. C'est une mauvaise rédaction ou même une mauvaise utilisation ou pas d'utilisation du tout des codes promos. Il y a énormément de e-commerçants ou de dropshippers qui ont des codes promos sur leur site et qui ne vont pas les relayer sur le shopping. On voit quand même que ça permet d'avoir une petite ligne en plus. Il y a plusieurs affichages possibles. Ça peut aussi barrer le prix et mettre le nouveau prix. Donc, en termes de taux de clics, évidemment, c'est très puissant. Yes. Tu as remarqué ? Moi, je suis d'accord avec toi. Tu agis comment quand tu as une boutique qui a des reviews, on voit les 4 étoiles et demie. J'ai remarqué que quand tu mettais les promos dans le marketing center, ça enlevait les reviews et ça mettait le code à la place. Tu demandais à tous mes account managers, ils ne savent pas me dire ce qui est plus pertinent entre un code promo ou les étoiles qui s'affichent en vidéo. Toi, tu fais quoi ? En fait, on a les deux qui s'affichent et l'algorithme, il va choisir ce qui clique le plus. Google est là pour gagner du pognon. Donc, lui, il va te faire afficher pour ton client, pour ton site, pardon, il va te faire afficher ce qui va te permettre d'avoir le meilleur ad rank. Donc, si c'est la promo, c'est la promo qui va sortir le plus. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est souvent la promo qui permet d'avoir les meilleurs taux de clics et surtout les meilleurs taux de transfo. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ça ou pas ? Oui, il doit. Et comment on met les étoiles en fait comme ça, ton shopping ? Pas que chiche ! Alors, est-ce que tout le monde... J'arrive. Est-ce que tout le monde sait comment on fait pour mettre des discounts comme ça sur Shopping ? Oui, tout le monde sait ? Ok. Oui, mais toi, oui. Alors, du coup... Et ça, c'est typiquement, ça fait partie de notre processus Google Ads qu'on a mis en place. D'accord ? Dans le Merchant Center, tu peux pousser des reviews qui vont s'afficher, du coup, sur ton prix Shopping. Tu peux pousser des discounts qui s'affichent sur ton prix Shopping. Et en fait, ce que ça crée, c'est que ça crée un vrai funnel de la pub à la conversion avec une offre promotionnelle. Tu recrées un peu ce côté besoin d'achat instantané. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un code avec une durée limitée. Tout ce que je te dis là, tu peux le retrouver sur videos.fr. C'est pas ça. On a un code à durée limitée qui est présent sur le Shopping. Quand les gens cliquent sur le code, ça fait une espèce d'aller sur le site pour profiter des moins dix points de réduction. Ils cliquent sur le bouton, ils arrivent sur la fiche produit. Sur la fiche produit, on a une répétition du code de réduction. Primordial, ça, d'avoir la répétition sur la page produit. Parce que, qu'est-ce que va faire l'internaute, sinon ? Il va se barrer. Il va faire un bac et tu vas payer deux fois ton clic pour que le mec dit « Ah putain, merde, j'ai vu un code, c'était quoi déjà ? » Il retourne, il fait bac, il retourne, il reprend le code, il revient sur le site, il finit son achat. T'as payé deux fois. Google prend le compte en lisant, ça ? Ah bah oui. C'est que le mec clique deux fois, c'est sûr. Ouais, au bord, il sait que c'est la même personne. Ça, on ne fait pas ça par plaisir. Nous ne sommes pas Mère Thérésa. Ce n'est pas parce que je veux faire plaisir aux gens qu'on met un code. C'est parce qu'on a un meilleur CTR et un meilleur taux de conversion. Ok ? Meilleur CTR égale CPC qui baissent aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Ok ? C'est vraiment important. Les promos sur le site, j'avais connu par les, c'est marrant. C'est surtout que comment est-ce que tu l'encadres légalement ça ? Toi qui es en France. On ne fait pas de prix barré. On affiche un code promo. Ça s'est autorisé. Il y a eu une période où Google shootait les comptes pour prix barré. Quand tu avais sur 100% du site des prix barrés, déclaration trombeuse en fait. C'est toujours un cas. Donc moi, je conseille d'éviter... Ouais, ouais, ouais. Lui, là-bas, il n'est pas en prix barré toute l'année. Il y a des règles à suivre. Si tu vas sur Zalando, il y a beaucoup de prix barré. C'est juste que tu dois mentionner... Il faut qu'il y ait un roulement. ...que le prix... S'il y a une promotion, tu dois mettre une information qui dit par rapport au prix initialement affiché sur le site quand le produit a été mis en ligne. Là, tu es légal. Si tu te fais un contrôle des GCRF, tu dois prouver que tu as déjà vendu le prix au prix normal. C'est très, très encadré. Elle va avoir une durée... Je vais vous limiter. Moi, par exemple, moi, je vais me préparer et tout en haut, sur Traders, j'ai le droit de mettre, par exemple, lundi, par exemple, code promo, spécialement lundi, et ça change automatiquement pendant mardi. Alors, oui, maintenant, c'est un travail de fourmi. Nous, on fait des codes au mois, en général. Mais tu peux le dire. Oui, oui. Normalement, c'est correct, en fait. Ça a un truc en fait de la promo avec ce jour-là. C'est vrai. Mais si... Non, ça, c'est une déclaration trompeuse. Oui. C'est une déclaration trompeuse. Si dans Merchant Center, tu dis j'ai une promo qui dure deux semaines et que sur ton site, tu dis elle se finit ce soir, c'est une déclaration trompeuse. Déclaration trompeuse. Bah, si elle continue jusqu'à samedi. Mais tu dois pousser un autre code dans Merchant Center. Ouais, alors ouais, tu peux le faire, mais ça veut dire qu'il faut que tu pousses autant de codes que tu as de jour, en fait, dans Merchant Center. Donc ça, c'est très fastidieux à faire. Et le dernier point que je vais vous montrer sur ce screenshot qu'on ne voit pas, c'est ça. Là, ça, c'est le CSS. Donc là, on a Product Caster, Deshop, Google. Bon, forcément, c'est Deshop parce qu'on sait qui est ce qui travaille derrière. Product Caster, c'est un autre concurrent. Et Google, ça veut dire qu'il a un Merchant Center classique de chez Google. C'est là qu'on voit les CSS. Ouais, juste pour vous dire parce qu'il y avait une remarque quand vous ne passez pas par Google pour payer comme le fait votre CPC moins cher. C'est vrai parce que je sais bien qu'il y en avait 2-3 qui étaient sceptiques mais par contre votre taux de clics, il baisse parce que quelqu'un qui voit ces annonces-là, qui voit par Deshop, Product Caster ou par Google et que vous avez en plus les étoiles et que vous avez par Google, votre taux de clics qui monte. Donc si vous avez un taux de clics qui monte, votre CPC baisse aussi. Donc c'est pour ça C'était très vrai au début, c'est de moins en moins vrai ça. Parce qu'en fait là maintenant, 80% des annonces c'est des CSS et je pense que les gens ils ont compris en fait que... Je pense que les gens ne font pas attention, non ? Au début, si. Au début, si. Moi je pense que par Google c'est plus... Oui, ça fait plus style. Au début, si. Quand c'est sorti... Quand c'est sorti CSS, ça je l'ai mesuré. Là c'est moins vrai maintenant. Il faudrait créer un CSS et on l'appelle par avis vérifié. Par un Pogouv. Par un Pogouv. C'est bon pour tout le monde ? Il y a quelqu'un qui demandait les étoiles parce que vous passez pour les étoiles. Ok, ben les étoiles c'est ce que je disais. Du coup, tu mets un flux de review dans ton Merchant Center. Et du coup, il faut utiliser une application de review qui est trustée par Google. On utilise quoi en ce moment ? Judge Me, par exemple. le fait. Il y a un stampede. Il y aura d'autres. Bien évidemment que non. Mais oui. Mais non. Il y a un processus si tu veux pour le faire. Alors, où tu fais la grosse brute et tu as de la chance et ça passe. Ou tu vas te faire shooter. Et du coup, il faut essayer d'autres stratégies. Nous, à un moment donné, on l'a fait avec un changement d'IP et tu ne mets pas beaucoup d'avis par jour, etc. On a fait des fois les bruits et ça a marché. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'intermédiaire qui fait l'application. Mais logiquement, tu mets un flux d'avis Aliexpress, une chance sur deux que tu te fais sauter. Oui, c'est ça. Mais Enzo, par rapport à ça, tu trouvais qu'il utilisait par exemple un système d'avis qui est autorisé par Google. Tu crées un flux emailing avec une sélection des clients qui sont... Bien sûr. Et ensuite, tu renvoies par un lien sur par exemple le jeu de vie ou un autre truc parce que tu sais que le truc pilot... Exactement. Ça, c'est OK. Il y a quelques avis par jour. Ça, c'est OK. Mais des avis marchands, vous avez du produit. Avis produits ? Là, c'est produit. Quand tu pousses les avis marchands ? Non, c'est pas l'avis de produit. Ça, c'est produit là. Après, il y a aussi une technique pour les avis. S'il vous plaît, tout le monde, stratégie pour les avis. Alors ça, ça ne va pas marcher pour tout le monde mais si vous vendez un produit qui est vendu chez plein d'autres, il faut juste mettre le GTIN du produit et Google fait la liaison entre tous les marchands et va prendre les avis des autres marchands pour le mettre chez vous en fait. Donc, remplissez bien vos GTIN. Quand il y en a... Mais c'est risqué parce que si le concurrent il fait de la merde dès qu'il... Tu enlèves ton GTIN. C'est de la B-test. Autre tip pour les avis parce que j'ai été menacé par Google le mois dernier. Si vous faites vos reviews avec ChatGPT, arrêtez tout de suite parce que début septembre ils vont tout striker. Donc voilà, juste pour vous prévenir parce que moi j'avais l'idée à un moment donné de les faire en ChatGPT, c'était magnifique. L'idée était là. J'ai Google qui m'a dit que tu as 20 jours pour nettoyer ton métier ou tu te devras. Donc voilà, si vous avez des avis de ChatGPT, publie. Si vous faites des codes promo, essayez de prévoir votre pack. Essayez de prévoir tout votre plan de octobre à décembre. On a un calendrier sur toute l'année avec les codes promo. Même à l'année si vous pouvez, mais vous prévoyez ça sur toute la période et vous les rentrez dans Merchant Center. Comme ça, vous allez passer en validation avant les autres parce qu'il y en a qui mettent leur code de jour avant. Donc tu passes avant tout le monde et tu es sûr qu'à minuit, tu as ton code qui apparaît alors que les autres sont... D'ailleurs, on voit, tout le monde n'utilise pas les codes. Ça, c'est une folie. Il y en a plein qui n'utilisent pas les codes. Donc ça, ça marche, ça cartonne. Je voudrais juste une astuce pour avoir des avis. Les logiciels comme ShipStation et AfterShip vous permettent de savoir la durée de transit. Donc, vous pouvez très bien contribuer avec des emails d'avis pour les personnes qui ont reçu par exemple en moins de 5 jours. C'est possible. Et mettre des conditions OK ? Là, du coup, c'est le fait de remplir les codes promos. C'est juste de bien les écrire, en fait. Quand vous mettez un code promo, vous n'écrivez pas. Ça, c'est un compte que j'ai audité. Vous ne mettez pas Fête des mères 2023. Fête des mères 2023, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu promotionnes ? Quoi ? Comment ? Il faut mettre le montant, la période et sur quoi est la promotion. Donc, si c'est sur une sélection de produits, vous mettez sur une large sélection. C'est bateau, mais je vois toujours plein d'erreurs là-dessus. Il y a une limitation. Il y a une limitation de taractère qui m'échappe, mais... C'est toujours mieux de... Ouais, ouais. Alors, ça peut être moins 20% tirer Fête des mères, tu vois. Mais il faut dire moins 20% sur vos achats tirer Fête des mères. Mais il faut dire sur quoi est le montant. Sinon, sinon, ça ne passe pas. Ça se fait shooter. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous avez fait votre pack sur Merchant Center, vous savez quand est-ce que ça va commencer à péter. Donc, est-ce que vous allez avoir les bonnes promos ? N'attendez pas le jour même pour commencer à booster, en fait. Il faut booster en amont. Il faut booster en amont. On n'attend pas la Black Week pour monter vos budgets, pour baisser vos targets et ROI. Vous boostez quelques temps avant. Pourquoi ? Parce que les gens... Alors, surtout, si vous vendez des produits à plus de 50 euros, les gens vont réfléchir. Ils vont faire du repérage. Ils vont aller checker. Ah, tiens, lui, il y a ça, ils vont garder. Et après, vous allez avoir le fruit de vos investissements que vous avez fait en amont, vous allez l'avoir sur votre marque le jour du Black Friday parce que les gens auront repéré vos produits. Donc ça... Octobre. Dès octobre, il faut commencer à envoyer un peu la sauce. Même si vous voyez que vos héros commencent à baisser un petit peu, ce n'est pas grave. Vous allez vous rattraper après. Et ça, moi, j'ai fait pour le coup beaucoup d'A-BTS sur certains clients. Booster en amont permet vraiment de venir remplir les audiences. Et après, on arrive à récupérer beaucoup de chips. Facebook, Pinterest, base d'email, Enco, remplissez vos audiences quitte à, après, grossir vos campagnes de retargeting. Mais ça va coûter cher pendant le Black Friday. Si vous faites 100% de votre acquisition pendant le Black Friday, vous perdez de l'oseille. Faites de l'acquisition en amont. Dès octobre. Dès octobre, t'as déjà l'événement Halloween, tu peux déjà pousser. Déjà, en fait, toute l'année, t'as des events. Même quand Black Friday, elle est finie, en fait, t'es la stade de mail. Donc ça s'enchaîne tout le temps. C'est vraiment Q4. C'est jusqu'au... C'est Q4 jusqu'au 30 janvier. Après, c'est les soldes. C'est les soldes. Après, t'as la Saint-Valentin, il faut pouvoir faire. Ça, c'est important aussi. Vous avez quasiment toutes vos campagnes, je pense, qui sont en target heroïs. Vous pouvez parler aux algorithmes. Et ça, c'est important de le faire. C'est un peu planqué dans l'interface. Vous avez une option qui permet d'aller parer à l'algorithme et de lui dire, écoute, petit algorithme, à partir de la semaine prochaine, mon taux de transpo, il va exploser. Donc, prépare-toi, commence-toi à te préparer. Donc là, vous allez dans la bibliothèque partagée, stratégie d'enchaire, c'est vraiment planqué, contrôle avancé. Et là, vous allez pouvoir lui dire, écoute, à partir du 20 novembre jusqu'au 26 novembre, je sais que mon taux de transpo va augmenter de 20%. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, à partir du 20, il va anticiper cette augmentation de taux de transpo, il ne va pas attendre de la constater, il va se dire, ok, il va y avoir une augmentation de taux de transpo parce que vous avez vos promos, vous savez que ça va péter et il va vous booster dès le jour même, en fait. Et ça, ça permet vraiment de prendre de l'avance sur les autres parce que ça, en plus, c'est vraiment une option qui est planquée et que pas grand monde connaît. Donc ça, il faut absolument... parler aux oreilles des algorithmes. Le dompteur d'algorithme, je m'appelle. Attention que si vous plantez sur ça, vous dites que l'algo, vous allez faire plus de 30% cette période-là et que ça se passerait comme ça, vous allez perdre beaucoup d'argent. Pourquoi ? Ça va dépenser. Parce que l'algo, il se dit, je suis large, je peux dépenser plus de 20%. Si ça ne marche pas, vous allez pleurer. Comparer avec vos... Alors évidemment, ça, il faut le comparer avec vos datas précédentes. Ou alors, de faire des augmentations carrément pendant la Black Week au jour. Ça, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Moi, je fais les deux. Je fais toujours un petit coup comme ça. 20%, j'ai mis 20, c'est peut-être un peu violent. Mais ça, je le fais toujours plus une augmentation progressive en fonction des pertes que tu constates. Mais ça, c'est important de le faire. Et pareil, si vous vous faites shooter à un moment donné, vous perdez votre tracking. Vous n'avez pas de tracking pendant trois jours ou une semaine. Vous faites shooter votre compte. Vous avez aussi un truc dans les options avancées qui permet... Donc là, c'est encore plus caché parce que c'est ici dans exclusion de données. Vous pouvez dire à l'algorithme, écoute, la semaine dernière, j'ai pas eu de tracking. Regarde plus les datas. Tu ne prends pas ces datas pour optimiser. Parce que s'il prend les datas de la semaine d'avant, pour 1,08 du mois, du coup, il est à 2. Donc lui, il va stopper les dépenses et pour repartir, ça va prendre quelques jours. Donc dès lors que vous avez un saut de tracking, vous avez un problème sur le site, problème de paiement, vous savez que vos stats ne sont pas bonnes pendant une période parce qu'il y a eu un événement extérieur, vous venez exclure les données. On peut exclure, je crois que c'est sur 30 jours, mais tu peux faire plusieurs exclusions. Dans le monde, comme ça, il ne faut pas être... Non, parce que si ta date... C'est génial, ouais. Si tu n'as pas de data pendant une période, tu lui dis, regarde pas ça. Et lui, il ne va plus regarder ça parce qu'il dit, là, c'est pas bon, je sais qu'il y a un problème. Donc je ne regarde plus. Ça t'évite le frein, en fait, de redomper la burette pour qu'il reparte. En fait, là, il va arriver... Toute la période jusqu'au cas d'avant, histoire que directement, il soit... Non, 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 c'est chaud. Non, non, c'est chaud. Non, non, c'est chaud. Ça fait plusieurs exclusions. Non, là, tu exclues vraiment quand tu as eu un truc très chelou, genre ton site, ton site, il a été down. Ton site a été down pendant trois jours, tu n'as pas vu, tu étais en week-end, tu étais à la plage. Ton site down pendant trois jours, tu as continué à dépenser pendant trois jours, mais dans le vent. Donc si là, ton site revient, lui, il va prendre les trois jours où tu as zéro, donc tu as zéro de héroïe, donc ta moyenne, trois, il galère, il galère, il baisse toutes tes positions. Tu lui dis, non, les trois derniers jours, tu ne regardes pas, donc OK, je regarde avant, avant, j'étais à trois, OK, je reprends les mêmes positions. Il repart tout de suite, instantanément. Ça, alors, ça, c'est important aussi quand vous allez faire vos analyses pendant la Black Week, pendant toute cette période-là, c'est vraiment de prendre en compte vos délais de conversion, c'est-à-dire que en fonction des sites, vous allez avoir des sites, je ne sais pas, tu vends des chaussettes, tu vends des chaussettes, 100%, allez, 98%, 100% des gens, ils cliquent, ils achètent, ils n'ont pas de réflexion. Par contre, tu vends un voyage aux Maldives, en fait, les gens, ils vont mettre 10, 15 jours à acheter. Donc, en fait, il faut bien prendre ça en compte. Donc, plus le produit est cher, évidemment, plus cette ligne, un jour, elle est faible et plus le produit est peu cher, plus c'est un peu de nécessité, entre guillemets, plus cette ligne est élevée. Donc, ça, il faut le prendre en compte parce que Google remonte les conversions le jour du dernier clic. Donc, si une personne clique aujourd'hui, convertie dans 10 jours, je remonte ma vente aujourd'hui et non dans 10 jours. Donc, ça veut dire que vous avez tout un tas de conversions et de ventes, de chiffre d'affaires et donc d'évolution de 0.8 qui va remonter dans les 30 jours après le jour J. Donc, on travaille à 7 jours ? On travaille à 30 jours. 30 jours. Et en général, c'est 95% des datas qui sont remontées à 7 jours. Ouais, on a 95%. Non, non, 30 jours, tu n'as pas grand-chose après. Regardez votre Google Ads à la journée, c'est de la merde. Il ne faut surtout pas regarder la... Regardez-le à la semaine. Ça évolue tous les jours ? Si, c'est à 30 jours, oui, mais moi, je travaille à 1 jour. Ah, c'est à 1 jour ? Toi, est-ce qu'on est paré ? Toi, c'est à 1 jour. 1 jour, quoi. Mais non, mais c'est pour ça qu'il peut se permettre du ROAS à 300%, à 350%, parce qu'il a 7 jours. Donc, il peut se permettre, parce qu'il va chercher une plus de ventes. Mais toi, tu sais que ta fenêtre, c'est 1 jour ? Je suis à 200% 1 jour. Il fait 30% en CRM. Non, c'est tout le monde. C'est des fois qu'il faut... Ouais, ouais, ouais. La fameuse branding. La fameuse branding. Donc, surtout en Q4, ayez une campagne sur vos noms de marques. Surtout en Q4, parce que vos concurrents, sinon, ne vont pas se priver de le faire et d'aller chercher votre trafic. Tout le monde sait ce que c'est qu'une branding. C'est acheter le nom de son site. Oui. Il faut toujours l'acheter. Ça évite, justement, de se faire piquer la place. Surtout si vous avez fait chauffer les algos avant. C'est-à-dire que vous allez avoir... Ce serait dommage qu'un concurrent se place devant vous alors que vous avez fait chauffer les algos et votre marque va monter pendant le Q4. Donc, ça, c'est important de le lancer. Mais il faut faire quand même super gaffe. Google a beaucoup et fait toujours beaucoup évoluer ses ciblages. Notamment les ciblages exacts et expressions. J'achète un mot-clé en exact. Avant, j'apparissais sur ce mot-clé. C'est terminé, ça. Maintenant, j'achète un mot-clé. Je peux apparaître sur un peu ce que Google a envie dans l'univers de ce mot-clé-là. Donc, pour contrer ça, du coup, on peut apparaître sur tout un tas de mots-clés génériques qui sont hors marque donc qui coûtent très cher. Donc, pour contrer ça, moi, j'utilise beaucoup les stratégies de portefeuille. Les stratégies de portefeuille, ça permet en fait de dire, de combiner plusieurs stratégies d'encher. Je vais dire à ma campagne de marque, bon, je veux un target heroïs, je ne sais pas, 5, 6, 7, 10. Je veux un gros target heroïs. C'est ma marque. C'est des gens qui me cherchent. Donc, je dois avoir un gros target heroïs. À l'intérieur de ça, il est probable que Google aille mettre du trafic un peu pourri parce que je suis arrivé à mon objectif. Et du trafic peut-être à 30 centimes, 40 centimes, 1 euro. Sauf que sur ma marque, normalement, un clic marque, en général, c'est moins de 10 centimes quand même. Allez, 10, 20 centimes de temps en temps, ça dépend. Plus le marché est concurrentiel et plus les CPC sont hauts, plus on va avoir tendance à avoir une inflation sur les prix des marques aussi. Mais sur le e-commerce, en général, on est à peu près à 10 centimes le prix de marque. Donc, le fait de combiner un target heroïs et un max CPC, stratégie de portefeuille, ça permet de dire à Google, je veux 5 de heroïs, mais attention, tu n'as pas le droit de dépasser 40 centimes le clic. Ce qui permet quoi ? Ce qui permet de rester uniquement sur du trafic marque, en fait. Ça évite d'aller chercher de mettre du générique dans la marque. Le générique, vous pouvez le faire sur d'autres campagnes de search génériques. Vous allez avoir des targets heroïs beaucoup plus bas que sur de la marque où là, sur votre marque, vous n'allez pas chercher du 2 sur votre marque. De toute façon, vous n'y serez pas, vous serez beaucoup plus haut parce que c'est que de l'intentionniste, des gens qui vous cherchent, qui sont prêts à acheter. Donc, ça, stratégie de portefeuille, très important pour les campagnes de marques et très important d'être fortement présent. Taux d'impression cible, sinon. Tu ne perdras jamais parce que tu seras toujours premier, peu importe ce qui se passe. En fait, comme ton score de page est super rare à ta concurrence, tu peux être aussi. Ça, j'ai essayé les deux, franchement, c'est très équivalent. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une stratégie de portefeuille. Que tu mettes taux d'impression cible, CPA cible, target 0.8. Tu as déjà essayé ça en SEO, en SEO, tout court. Oui, ça, sur toutes mes campagnes, alors là, je vais sortir du e-commerce, mais sur toutes mes campagnes de lead gen, sur tout ce qui est finance, assurance ou formation, stratégie de portefeuille, partout. Mais quand tu fais stratégie de portefeuille, alors tu fais CPA, plus CPS, plus CPC. Target CPA, plus CPC. Stratégie de portefeuille, ça, c'est à utiliser, je sors un peu du e-commerce, partout. Partout, partout, partout. Google a tendance, tu utilises du CPA ou du target 0.8. Moi, j'ai vu sur certains comptes, des clics à 250 euros. 250 euros le clic. Parce qu'en fait, il s'est dit, ouais, bon, là, il est dans la bonne audience, il est intentionniste, 250 euros le clic. What the fuck ? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc du coup, la stratégie de portefeuille vient mettre une barrière à Google en lui disant, fais pas le con. C'est un peu comme un enfant en fait. Tu as un cadre de jeu, tu peux jouer, mais tu n'as pas le droit de dépasser cette ligne-là et cette ligne-là en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et ça permet vraiment de, là, je vais donner un exemple sur de l'assurance. On était passé au target CPA. On voulait être à 40 euros du target CPA. Il n'arrivait pas à descendre à 60 euros. Je passe en stratégie de portefeuille en lui disant, attends, tu restes à 40 balles, mais tu n'as pas le droit de dépasser 3 euros le clic. En deux jours, il est arrivé à 31 euros. Est-ce que tu ne le testes pas en e-com ? Parce qu'au final, un roi... En e-com, je le teste aussi. Je l'ai sans certain compte. C'est quelque chose qui tourne. Dès lors que tu vois que Google... Oui, ça marche aussi en e-com. Dès lors que tu vois que Google se permet des largesses, il faut lui mettre une stratégie de portefeuille. J'ai une autre question. Je suis désolé, les amis. Je pourris parce que j'aime bien ça. Tu n'as jamais fait cette stratégie-là, donc CPA plus un CPC en stratégie de portefeuille sur les mots-clés de tes concurrents. Tu tapes Amazon, Cédiscount, Boulanger. Ça marche ? C'est la slide d'après. C'est la slide d'après. Voilà. Donc ça, du coup, QCAD, vous êtes avec vos plus grosses promotions. Là, vous allez chercher justement à aller défoncer vos concurrents. Vous allez aller acheter la marque de vos concurrents. Donc, stratégie de portefeuille, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors attention, ne faites pas ça si vous êtes leader de votre marché. Jamais. Parce que si vous êtes leader de votre marché et vous allez attaquer les petits, les petits, normalement, c'est souvent l'inverse. C'est les petits qui attaquent les gros. Parce que les gros, ils ont beaucoup plus de volume. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qui marche bien. Alors attention quand même, je le mets bien attention, n'utilisez surtout pas l'annonce de votre concurrent, enfin la marque, pardon, de votre concurrent dans votre annonce. il y a un hack pour ça. Sauf s'il n'est pas l'inverse. Ouais, mais il y a un hack aussi quand tu mets la balise où ça tape la recherche du compte, la recherche de la personne. La tomatique. C'est le gars, mais tu vois là, j'ai oublié. La balise keyword. Mais ça reste interdit par la loi. En France. C'est interdit. Ah oui, la messe. Ah oui, je parle pour les gens qui sont en France. C'est un hack de la salle. Tu sais, c'est un vrai, j'oublie. Non mais c'est vrai que si c'était pas l'inqui, il y a cette largeste. Oui, en tout cas moi, dans ma position de consultant, je ne vous conseille pas de mettre la marque de votre concurrent dans votre annonce. C'est très dangereux. Il y a eu des précédents et des gens qui se sont fait condamner à payer des millions d'euros. J'ai une question par rapport au concurrent. Donc du coup, il y a deux types de concurrents. Celui qui fait aussi de la pub sur Google et celui qui n'en fait pas. Celui qui en fait, on se positionne aussi sur son nom clé ou pas ? Tout le monde ? Oui, comment ? Ah bah on achète, tu fais une campagne de search. C'est lui en fait. Tu fais une campagne ? Alors pas forcément. Pas forcément. Là l'idée, on est sur une campagne, je le répète, de performance. Donc là l'idée, c'est j'achète tout le monde et je garde ce qui marche. Il y en a, ça va être une cata. Si tu sais que tu es moins cher que lui, que tu as un avantage compétitif, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Donc moi j'ai des clients où les campagnes de concurrence, elles peuvent être 20 à 30% du business. J'ai des clients où les campagnes de concurrence, c'est zéro, c'est cata parce que c'est le plus gros du marché. Je travaille pour Algeco par exemple, B2B. Algeco, c'est un peu le Kleenex du préfabriqué. Eux, ils se font défoncer, ils payent 2€ de clics sur leur propre marque parce que tout le monde les achète. Et donc, quand on achète les petits, on prend peanuts parce qu'ils sont tout petits. Mais l'embellie, c'est quand ils ne sont pas en fait sur Google. Alors ce qui peut être cool, c'est d'acheter, alors ça, ça peut être cool, je suis désolé s'il y en a qui font que du SEO, mais acheter par exemple le nom de marque d'un gros site SEO qui ne fait pas de WSI. Mais ça, c'est Gidage. Mais c'est ça que je veux dire en fait. C'est des mecs à la maëlle il y a 2 ans. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ouais, mais il faut y aller là. Là, il faut y aller, il faut tester en fait. Il faut tester. Donc ça, ouais, carrément, campagne de marque. Comment on fait une campagne concurrente, concrètement ? Concrètement, tu vas acheter, par exemple, je vais dire, je suis Ikea, je vais créer une campagne de search, je vais acheter le mot-clé Alinea et dans mon annonce, je vais marquer Ikea, moins 40% sur le site pendant Black Friday. On est les moins chers du marché. Donc là, du coup, il s'est positionné sur le mot-clé, la recherche Alinea sans dire Alinea dans sa pub et c'est du search. C'est du search classique. C'est du search. Sur shopping, ça le fait tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de demander. Sur shopping, il n'y a pas besoin de le demander. Par contre, sur le search, il faut que tu ailles acheter, tu dises, je veux apparaître sur ce mot-clé là, précisément. Et tu fais une annonce sans mentionner ton concurrent en montrant dans ton annonce que tu es meilleur que celui d'en dessous. Tu es moins cher, tu livres plus vite, j'en sais rien. Et donc le mec, il va cliquer chez toi, souvent par erreur, ah mais en fait, c'est pas mal ici. Donc là, je prends l'exemple IKEA Alinea, tout le monde connaît les deux. Mais dans le cas où tu peux des fois choper des ventes parce que le mec dit ah putain, mais en fait, c'est mieux, il est moins cher, le site est plus qualif, je me suis en confiance et puis du coup, tu cliques des ventes comme ça. Ok, pour cette partie-là, on peut attaquer le dernier point, Alexandre. ça marche, je crois que c'est qu'il utilise. Est-ce que vraiment on veut... Oui, mais pour le display. Moi, je connais pas. C'est des outils qui détectent les faux clics. Ah ouais. Ah oui. Pour le display, c'est display pub, application mobile ou quoi. Ça marche bien. Application mobile, alors moi, je conseille à l'application mobile de les exclure. Et les apps qui détectent les faux clics ? Click is, il y en a deux, trois comme ça. Non, non, non. C'est que display. Pour du display, ouais, ouais. C'est très... Enfin, ouais, après, je crois qu'ils ont un peu baissé leur prix, mais c'était... Ouais. Dernière question, parce que moi, je pense que j'ai déjà fait ça sans le savoir. J'avais eu un courrier d'un concurrent qui me demandait de retirer ça. Alors, la loi dit... Désolé, je parle de loi... La loi dit... Tu peux acheter qui tu veux. De moins, tu peux acheter Amazon. Sans dénigrer. Sans dénigrer et sans te faire passer pour. Donc, si ton concurrent t'a dit mec, j'ai tapé mon mot-clé, je t'ai vu. Tu peux lui dire ouais, c'est bien. Viens m'acheter un produit. Mais tant que tu n'achètes pas, que tu ne mets pas... Alors, attention par contre aux balises keyword. Attention aux balises keyword. Parce que la balise keyword, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en search, la balise keyword, ça reprend le mot-clé que vous avez acheté. Ok ? On va mettre ça. Donc, il ne faut surtout pas mettre de balises keyword dans vos annonces sur vos campagnes concurrentes. Il faut écrire vraiment l'annonce à la main, pas de balises keyword. Sauf pour les gens qui sont à Dubai. Ça, du coup, je vais vite parce qu'on a déjà parlé ce matin. C'est transférez vos campagnes sur Microsoft Advertising. Faites-le dès maintenant. Faites chauffer. Comme ça, vous allez choper 10%. Et surtout, en période de Black Friday, ça marche très bien aussi. Ça vous permet de richer sur quoi ? Sur Bing, Yahoo, Ecosia, Quant et tout un tas de petits moteurs de recherche. Ouais, c'est chiant. Alors, c'est chiant. C'est galère, mais ça marche. Ça dépend de ce que vous vendez, mais c'est une majorité de CSP+, c'est Madame Michu qui est dessus. C'est Madame Michu qui est dessus. Je pense que ce matin, vous avez dû le voir sur la slide, on a dépensé 30 000 balles. C'est que dalle, mais 30 000 balles à l'Heroxpro, ça fait 90 000 euros de chiffre d'affaires. Monsieur Johan Elias ! Oui, c'est tout très bien. C'est tout très bien. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ? C'est une gros CV. Ouais. C'est pas les questions quand même. En Bing Ads, tu fais que du shopping ou tu fais quand même déjà du SEA ou tu as testé du display ? Branding un petit peu, non ? Alors, branding, un peu de SEA, mais beaucoup moins quand même. Ça dépend des business. OK. Sur le e-commerce, c'est vraiment shopping qui fonctionne. Le search, c'est beaucoup plus compliqué. Sur de la lead gen, j'ai des très bons résultats en lead gen. Alors, si vous faites de la lead gen, je suis désolé, je ne sais pas, il y en a peut-être qui en feront un jour, mais si vous faites de la lead gen en B2B, Bing, c'est vraiment l'endroit où aller parce qu'il y a énormément de boîtes où c'est bloqué sur Microsoft, sur Bing. C'est des ordinateurs de bureau. Exactement. Et c'est des grosses boîtes. Donc, dès que vous faites de la lead gen, Bing, il faut y aller absolument. On peut monter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires pour de la formation aussi. Si vous voulez, profitez-en, il travaillera potentiellement avec vous si, un, vous dépensez beaucoup, deux, si vous êtes sympa. Surtout si vous êtes sympa. Tu prends encore des clients en ce moment ? On en prend un peu, ouais. Pas beaucoup. Il y a la possibilité d'avoir votre misé banning géré. Maël ? Qu'est-ce que ça t'enchaîne sur Bing ? Target et Rui. La même chose. Ah, sérieux ? Hum. T'as un CP c'est manuel, comme toi. Target et Rui. Dès que tu peux y passer. Attention, il faut avoir de la donnée. Si tu fais 10 ventes par mois, non, pas Target et Rui, tu ne vas pas y arriver, la machine va s'enrayer. Mais dès que tu peux passer en Target et Rui, go. Perfmax vient de sortir sur Bing aussi. Moi, j'ai une question pour tous les gens qui ne la posent pas mais qui la vivent. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir les ROAS toute l'année ? Je connais énormément d'e-commerçants, même des e-commerçants chez nous, qui coupent leur pub parce qu'ils n'arrivent pas à être rentables sur les périodes basses. Comment est-ce que tu fais toi pour que nous, on soit rentables toute l'année ? C'est exactement... C'est la scène que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand il y avait la side and niche de Power. C'est-à-dire qu'on va couper les choses, on va se concentrer sur le cœur business qui fonctionne le mieux, le top produit, le top campagne, les top audiences, les top jours de la semaine, de la journée. Et on va concentrer ici et effectivement, le reste, on va se mettre un petit peu en retrait. On va faire le dos rond sur certaines périodes parce qu'on sait qu'on est moins bon. Dès lors... Et on va faire exactement l'inverse dès lors qu'on a le vent dans le dos en fait. Et l'idée, c'est de faire... En fait, je ne refais pas dans la vie mais c'est vraiment Google Ads, c'est du surf. C'est-à-dire que vous surfez des vagues et à un moment donné, quand c'est calme, vous attendez, vous mettez un petit peu en retrait. Et c'est pas... On ne coupe pas les campagnes. Jamais. Ça exclut des mots-clés, ça coupe des produits, ça n'exclut pas de campagne. Jamais. Typiquement, tu es en plein dans le cas de figure. Toi, tu me disais à un pote, tu avais coupé tes campagnes. Je rencontre plein de mecs qui font du SEO, où il peut taper à Google et il me dit « En tapant dans le Q4, ce n'est pas rentable toute l'année. » Non. C'est parce que vous êtes nul que c'est le plus rentable. D'accord ? Ça tourne moins bien mais on est rentable. Alors, c'est ce qu'on disait. Sur une période plus basse, on est à 2,8 et en période haute, on est à 3,2. On fait 3 toute l'année. Q1, Q3, c'est aussi le meilleur moment pour espionner vos concurrents. Regardez sur quoi ils se positionnent. Grâce justement à SMRush et à l'outil PLR Research qui permet d'aller voir sur quoi vos concurrents se positionnent en shopping payant. S'ils se positionnent dessus, c'est que c'est rentable. Donc du coup, vous pouvez aller spy et vous pouvez aller récupérer et c'est le moment pour aller enrichir vos catalogues, développer de nouvelles catégories quand c'est un petit peu plus calme pour justement péter encore plus fort au Q4. Quand tu disais ajuster la même ta forme avec le surf, tu diminues tes pourcentages d'ampleur ? Qu'est-ce que tu fais pour les moduler en fonction des aires ? Ah bah du coup, c'est le target théorique qui va te gérer ça. Mais du coup, tu vas l'aider, tu vas lui mettre un petit peu plus haut mais tu vas l'aider en venant couper des mots-clés, couper certaines campagnes. Il y a des choses qu'on va activer là pendant Q4 qui se font désactiver le reste de l'année. Certains comptes bing d'ailleurs, ça arrive qu'on fasse ça parce que le volume est tellement bas sur certains sites. Donc en fait, il y a des trucs que tu vas couper, des produits que tu vas couper. C'est pour ça que je disais là bien de réactiver les produits que tu as coupés sur Q1, Q3 parce que les produits que tu as coupés sur Q1, Q3 vont marcher en Q4. Donc en fait, tu vas faire le dos rond pendant la période où c'est plus compliqué. Et en fait, d'ailleurs, c'est juste allez, c'est février, mars, avril, mai. Après, à partir de juin, ça commence déjà, il y a les soldes d'été donc ça commence déjà un petit peu à frétiller. Moi, ce que j'encourage aussi, c'est de bien checker sur vos parcs de sites, d'avoir des sites qui sont un peu plus hiver, un site un peu plus été. Ça permet aussi d'avoir un flux en fait toute l'année. donc tu vends des couettes pour l'hiver et puis après, tu vas vendre peut-être des matériaux de plage ou des, je ne sais pas, des huites en site pour le barbecue en été. Après, tu vas vendre des sacs à dos pour la rentrée. L'idée, c'est d'avoir des sites en fait qui peuvent avoir de l'attraction mais à chaque moment de l'année et tous tes sites de toute façon pètent après en Q4. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence avec Johan ? C'est vraiment un tueur sur Google Ads et un atout qu'on a depuis le début dans notre manche qui nous a permis de scaler aussi vite et aussi fort. Si toi aussi, tu as envie de pouvoir rencontrer des intervenants d'exception comme ça, des prestataires, des partenaires géniaux sur Facebook, sur Google, sur TikTok ou dans le branding de ta marque, on organise un mastermind. Mastermind Kraken Mission Punta Cana. Imagine l'hôtel, 5 étoiles, les plages paradisiaques, les entrepreneurs millionnaires à chaque coin de rue. Il y a 18 places disponibles pour venir vivre cette expérience avec nous et le lien est dans la description juste en dessous. Tu laisses ta candidature, tu me parles de ton business, de tes projets, de tes objectifs et avec un peu de chance, tu viendras vivre cette expérience aux premières loges avec nous. Dépêche-toi de déposer ta candidature parce qu'il n'y a que 18 places comme je te l'ai dit et surtout, pense à ne pas rater la prochaine conférence qui va sortir. Elle va être incroyable. Rendez-vous à Punta Cana, c'est juste ici.